N'Joy Phoenix, de son vrai nom Marie Lopez, a foulé le tapis rouge de la 76e édition du Festival de Cannes dans une sublime robe noire. La jeune femme a profité de cette folle soirée, dansant alors jusqu'à 4 heures du matin en boîte de nuit. Malheureusement, elle ne se doutait pas que le lendemain allait être bien plus compliqué à gérer. Un retour à Bruxelles difficile si N'Joy Phoenix a décidé de prendre le train de Bruxelles jusqu'à Cannes, c'est avant tout pour des raisons écologiques. C'est elle-même qui le confesse dans une de ses stories. N'Joy Phoenix explique avoir pris le train pour Cannes à Robaz Instagram. Malheureusement, le retour n'a pas pu se faire et ce pour une bonne raison, son train a été annulé. Un de mes trains a été annulé, entraînant donc le manquement imminent de ma correspondance. Aucun autre train n'était dispo en last minute. Tout était archi-complet, mais je devais absolument rentrer. N'Joy Phoenix explique que son train a été annulé à Robaz Instagram un billet d'avion ? Pas possible. N'Joy Phoenix avait donc envisagé de prendre l'avion, bien que le prix du billet était de 1500 euros. Cependant, il lui manquait son passeport et sa carte d'identité. Parce que je n'ai pas ma carte d'identité, ni mon passeport avec moi quand je prends le train. J'ai juste mon permis et ça ne fonctionne pas pour prendre l'avion pour aller en Belgique. N'Joy Phoenix n'a pas pu prendre l'avion sans carte d'identité, ni passeport à Robaz Instagram. Elle s'était donc rendue à l'aéroport pour rien. Avec seulement 3 heures de sommeil, elle a pris le volant pour retourner chez elle. Autant dire qu'elle a bien senti passer le retour jusqu'à Bruxelles. N'Joy Phoenix a dû retourner chez elle en voiture à Robaz Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501